Écoutez le Saint du Jour sur Radio Maria Libreville Shalom frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, 14 mars, la Sainte Église célèbre, Sainte Mathilde, impératrice d'Allemagne de l'an 968. Écoutons la vie de Sainte Mathilde, une vie de prière, d'adoration du Seigneur. Sainte Mathilde eut pour ancêtre et pour descendant des princes remarquables, des héros fameux et de grands saints. Elle naquit dans les dernières années du IXe siècle. Sa mère, après la mort de son époux, quitta le monde et entra dans un monastère. Mathilde fut élevée par des religieuses sous les yeux maternels. Cette éducation produisit des fruits merveilleux et l'on ne savait ce qu'il fallait admirer davantage en elle de sa beauté, de ses progrès dans les sciences ou de son habileté dans les travaux de jeunes filles de son âge. Le duc Auton de Saxe, ravi de tant de belles qualités, rehaussé par une piété rare, la demanda en mariage pour son fils Henri, qui, peu d'années après, devenait empereur d'Allemagne sous le nom d'Henri Ier. Ce prince était digne d'une telle épouse. Rarement époux eurent une si doux noble famille. Auton, leur fils aîné, devint empereur et mérita le titre de grand. Bruno fut archevêque de Cologne et l'église l'a mis au rang des saints. Une de leurs filles fut reine de France. Mais la gloire de Mathilde, c'est avant tout sa sainteté. Dieu rompit bientôt les liens de ce mariage, dont l'amour divin était l'âme et dont les saintes œuvres étaient la joie. Henri mourut, jeune encore, malgré les soins dévoués de sa sainte épouse. Et sa mort fut pour Mathilde l'objet d'une longue et profonde douleur. Dès lors, le monde ne fut plus rien pour elle. Et elle ne s'occupa que de sa sanctification. L'oraison, les jeûnes, l'aumône, la mortification remplirent sa vie et les nuits suppliaient à la brièveté des jours pour prolonger ses colloques intimes avec Jésus-Christ. Elle avait coutume de réciter tous les potiers avant le premier chant du coq. Les pauvres recevaient ses premières et ses dernières visites. Elles savaient si bien suffirent à toutes leurs nécessités qu'ils n'avaient qu'une voix pour l'appeler leur mère. L'épreuve est le creuset de la vertu. L'empéreur, prévenu contre sa mère, l'exila. Mais ce coup douloureux qu'elle supporta avec une angélique patience fut bientôt suivi d'une éclatante réparation. Peu de temps avant sa mort, Mathilde se retira dans un couvent pour se préparer à la mort. En la vie des cendres au rang des simples religieuses, remplir avec joie les plus viles fonctions et donner à toute la communauté l'exemple d'une régularité parfaite. Elle mourut couchée sur un silice recouvert de cendres le 14 mars 968. Sainte Mathilde, une vie pleine de mortification. À toutes celles qui portent le prénom de Mathilde, nous vous souhaitons une très belle fête patronale. Soyez saintes comme votre sainte patronne. Que la bénédiction de Dieu descende sur nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À tous et à chacun, fructuez-t'en de carême. À demain pour le Saint du jour. Sainte Mathilde, une vie pleine de mort et du Fils 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 et du Fils. Écoutez le Saint du jour sur Radio-Marie à Libreville. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501